Les Français peuvent partir confiants, assure la Première Ministre Elisabeth Borne, mais le mal est peut-être déjà fait pour les professionnels du tourisme. Reportage dans le Var à la station balnéaire de Sanary-sur-Mer, avec le correspondant d'Europe 1 Stéphane Burgatte. Un soleil radieux sur le marché qui longe le port avec ses barques et ses palmiers, mais moins de monde pour en profiter déplore les commerçants comme Cyril. Malheureusement, je pense que la Toussaint ne va pas être comme d'habitude. Déjà, on commence à le ressentir maintenant. Nous, on travaille beaucoup moins que d'habitude. Les gens galèrent pour trouver du gasoil, les stations, les grèves, les cils, les là. Ça va nous faire du mal, je pense. Malgré la météo idyllique, Gisla anticipe déjà une baisse de la fréquentation pour sa pizzeria. Je dirais du 30%, parce que nous, on travaille beaucoup avec de l'extérieur. Nous, on est parisiens. Malheureusement, il faut du carburant. S'il n'y a pas de carburant, personne ne viendra. On risque d'être un peu impacté. Mais la ministre déléguée au tourisme, Olivia Grégoire, en visite cette semaine, se veut pourtant rassurante. Les réservations ont bougé d'à peu près 3%. Et j'espère que les annonces de reprise du travail dans des raffineries sera de nature peut-être à encourager nos compatriotes et à confirmer leurs réservations. Du côté des hôtels, pas d'annulation, mais pas beaucoup de réservations non plus. Nous dit-on, le public de la Toussaint se lancerait traditionnellement en toutes dernières minutes. Sanary-sur-Mer, Stéphane Burgatte, Europe 1. Et on fera le point justement après ce journal sur la saison touristique avec Laurent Duc, président de la branche hôtellerie au sein de l'Union des métiers et des industries.